Musique Je resserre un peu au milieu de main pour éviter de le perdre parce qu'on a pas mal de vent aujourd'hui avec un petit peu de vagues mais voilà, je contrôle un peu tout, mon bonnet, mes lunettes avant d'attaquer ma séance d'entraînement Température de l'eau, à peine plus de 10 degrés Steph Stivenard s'enfonce dans la mer, comme tous les jours de l'année En août dernier, le nageur entre dans l'histoire Il réalise une double traversée de la Manche et devient le premier français à réussir un aller-retour entre l'Angleterre et la France 35 heures de nage, aucune pause, un exploit Le secret un peu pour la traversée de la Manche que ce soit une traversée ou une double, comme j'ai fait c'est la résistance au froid Donc il faut habituer son organisme à résister au froid Ça c'est vraiment la première chose à faire avant la nage Dans le ressac training, dans cette partie où je vais chercher les vagues qui viennent taper le brise-lame et qui viennent rejoindre celles qui arrivent Voilà, ça c'est un entraînement spécifique C'est des choses que je vais retrouver dans la Manche Une passion qui le suit jusque dans son salon À 43 ans, l'homme collectionne les récits d'exploits C'est la première femme à traverser la Manche Une américaine Moi je vis, je récupère tous les documents comme ça parce que je suis tellement passionné Et quand il évoque la mer, c'est son regard qui s'illumine Tout est parti de mon grand-père J'avais 7 ans, je venais voir mon grand-père et mes grands-parents Et une fois je suis venu voir le départ du traversée de la Manche Parce qu'avant on partait de France Et ça me paraissait déjà surhumain de traverser d'un pays à un autre à l'âge Donc ça a toujours été un rêve d'enfant Un nageur de l'extrême au régime strict Je mange un kilo par jour, c'est à peu près 7 poissons par jour En 3 ans, Steph Stivenard prend 47 kilos C'est du bon gras, donc en fait mon organisme stocke ce gras Et en fait je m'en sers, c'est un carburant et un isolant en même temps C'est une combustible naturelle comme les phoques C'est pareil, le régime phoque Deuxième entraînement en 24 heures Une vie rythmée par les marées Dans une nuit d'encre, le nageur s'enfonce de nouveau dans l'eau Comme un forçat de la mer Un ressenti extérieur, t'as 2-3 degrés avec un vent nord L'eau, elle a 6 degrés C'est très difficile, c'est très très difficile Mais ces moments-là, ils sont très importants Parce que pendant ma double traversée, j'ai pensé à ces moments-là Une obsession, résister au froid La nuit se termine par une douche glacée dans son jardin Sous-titrage Société Radio-Canada